Ils avaient promis de le faire, et bien ils l'ont fait. Élus et à DESPE, Association des Usagers pour la Défense du Service Public de Luçon, viennent de manifester à nouveau en gare de Luçon en stoppant symboliquement un train. Dans leur collimateur, on le sait, l'arrêt définitif du LUNEA, le Nantes-Nice, qui prive une fois encore la gare de Luçon d'un arrêt pourtant important. Mais ce n'est pas la seule revendication des manifestants. On a manifesté bien sûr d'une manière un petit peu symbolique, quoique derrière, on a autre chose à faire, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y a un décalage des horaires, en particulier des TGV, ce qui fait qu'aujourd'hui, de Luçon, même en prenant l'écart, on n'a pas la possibilité de pouvoir rejoindre ces TGV qui vont sur Paris, et qui était une des promesses qui nous avaient été faites, de pouvoir mettre en place ces choses-là et avoir un accès direct sur la capitale. Les choses sont encore pires qu'on pouvait l'imaginer il y a quelques jours, quand on a fait la première manifestation. Donc deuxième rendez-vous, mais certainement pas le dernier, et avec certainement une montée en charge, qui va être une montée en charge de plus en plus forte, puisqu'on a dit qu'on avait des TGV en Vendée, qu'il n'y a que ça qui intéressait la SNCF. Pour sauvegarder l'ensemble de la ligne entre la Roche-sur-Yon et Bordeaux, il va falloir aller plus loin et peut-être arrêter les TGV. Un train supprimé donc, et depuis le changement d'hiver des horaires par la SNCF, des correspondances qui ne se font plus. C'en est trop pour la DSP qui refuse que les trains services publics soient remplacés par des bus, ou pire, par la voiture. Les correspondances TER ne correspondent plus. Donc on pense que là, il y a dû y avoir un cafouillage, on ne sait pas trop à quel niveau, mais qu'il faut qu'ils se remettent très rapidement en place, parce que ça pose d'énormes problèmes, encore une fois, aux étudiants, et également aux gens qui vont travailler, par exemple, sur la Roche-sur-Yon, donc qui se retrouvent dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Et en plus, on ne peut pas non plus accepter le tout route. Et je pense qu'en cette période de froid et de mauvaises possibilités de circulation, on voit bien les limites de la route. La DSP se bat également contre un projet de loi régionale qui viserait à taxer les automobilistes à travers le prix de la carte grise, de l'essence et du gasoil, pour financer la ligne grande vitesse Le Mans-Rennes. Aujourd'hui, on nous supprime nos trains, donc on est obligé de prendre notre voiture. On n'a pas le choix. Et en plus, on va nous pénaliser parce qu'on prend notre voiture pour payer quelque chose qui ne nous, en plus, ne concerne pas en direct. Donc on ne peut pas accepter ça. Moi, j'ai une formule qui consiste à dire que, en fait, on est des innocents qui vont être condamnés à la double peine. La double peine est illégale en France. Donc il faut revoir la copie à ce niveau-là. Bref, le combat est lancé. Il ne va pas s'arrêter là. Ainsi, dès la semaine prochaine, la ville de Luçon et la DSP ont prévu de stopper un train tous les jours. Celui de 15h27, le lundi 20 et le jeudi 23 décembre. Et celui de 16h53, les mardis 21 et mercredi 22 décembre. Les communes du Sud-Vendée ont été appelées à la rescousse. Et celles qu'ils souhaitent enverront donc des délégations sur plage chaque jour de blocage. Et toute la population lussonaise est bien évidemment invitée à faire de même. La SNCF a déjà plié et tous espèrent gagner ce nouveau combat. On l'a même fait plier deux fois. Donc jamais 203. En effet, par notre détermination, je pense qu'on arrivera à les faire plier une troisième fois. Rendez-vous lundi à 15h27 sur le quai de la gare de Luçon pour engager ce nouveau bras de fer. Sachez par ailleurs qu'une pétition vient d'être lancée. Elle est disponible en mairie. Merci. 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 Merci.